Perpignan souffle un peu, il reste 6 journées, alors ça se décante un petit peu dans la course au maintien, mais la lutte pour le top 6 et donc pour le titre a rarement été aussi ouverte. Ils sont 9 voire 10 à toujours prétendre à une place en phase finale. Parmi eux, un surprenant Grenoble, bien installé justement dans ce top 6 au 3 quarts de la saison. Grenoble qui recevait la lanterne rouge, Biarritz, aujourd'hui convaincant déjà l'an dernier. Grenoble semble être monté d'un cran et une nouvelle victoire aujourd'hui. Yann Chabonna validerait clairement les nouvelles ambitions du club. Isabelle, Grenoble veut encore croire à sa bonne étoile avec 4 victoires lors des 5 derniers matchs. C'est l'équipe en forme de ce début d'année 2014. Grenoble était donc impatient d'affronter et de croquer si possible la lanterne rouge. Tout est allé très vite en début de rencontre, on joue depuis à peine 5 minutes et Grenoble déjà prend l'initiative dans le jeu. Une première faute, Biarritz, elle est signée Bourrotou. Et ici va offrir l'occasion aux Grenoblois d'ouvrir la marque en l'absence de Valentin Courant. C'est James Hart qui est officiel à la mêlée et dans le rôle de buteur, il ne se manque pas. Et ouvre la marque pour Grenoble qui mène 3 à 0 après 5 minutes. Bon entame de jeu donc de la part des Isérois qui vont initier cette relance des 22 mètres. Van der Glasse qui transmet à Jonathan Best. On sait beaucoup passer le ballon, parfois avec réussite, parfois avec un petit peu moins. Cette fois ça a marché puisque Benjamin Thierry a récupéré ce coup de pied contré. Il va retrouver également Van der Glasse lancé comme un obui ici. Il échappe au dernier défenseur à Nguenna pour aller aplatir le premier essai de la rencontre. Superbe mouvement de plus de 60 mètres de cette équipe grenobloise qui en ce début de match a donné le tournis à toute la défense de cette équipe de Biarritz. Benjamin Thierry avec un peu de réussite, la lucidité au moment de transmettre. Et puis la classe également de Van der Glasse qui va d'un crochet effacer Nguenna pour aller aplatir derrière la ligne d'en but. Un essai transformé qui permet à Grenoble de mener 10 à 0 après 8 minutes. On se dit que ça va être très compliqué pour Biarritz mais Biarritz ne craque pas. Bien au contraire à l'image de Jan Lesgourg. Ils sont en hardy, ils sont plein de courage et plein de culot. Les joueurs basques, Bourotou va tenter de prolonger cette action. Là aussi on est parti des 22 mètres, on sera stoppés aux 22 mètres adverses. Mais Jan Lesgourg nous a régalé. Cadrage débordement, tout d'abord ici sur Kimmine. Après ils s'immiscent entre des défenseurs avant de servir à l'intérieur Bourotou. Cette action, je vous l'ai dit, ne donnera rien. A la main ça ne passe pas mais au pied ça va beaucoup mieux puisqu'ici Peterson en l'absence de Yashvili laissé au repos réussit deux pénalités avant la pause. 10 à 6 pour Grenoble, le temps de recharger les fusils parce qu'on va retrouver de nouveau les artilleurs Biarritz à l'initiative. Après Peterson, c'est Wenga ici qui va ajouter trois nouveaux points et permettre à cette équipe, Biarrot, de remonter à un petit point seulement. Fabrice Landron évidemment est inquiet. Il n'est pas habitué à voir cette équipe souffrir face à un adversaire. Ici Alédie Guerre, on retrouve Alédie Brou qui magnifiquement efface les défenseurs. Il va être repris à quelques centimètres de la ligne mais peut-être aplatir. Eh bien non, M. Péchambert ne sollicitera même pas l'arbitrage vidéo parce qu'on va le voir. Et M. Péchambert était très très bien placé. Alédie Brou ici ne va pas pouvoir aplatir. Il n'y aura pas de pression verticale du ballon sur le sol. Partie remise seulement pour cette équipe Biarrot qui vraiment a donné du fil à retordre à cette équipe grenobloise. En mêlée notamment, l'introduction ici est pour Grenoble. Mais l'effort, il est Biarrot. L'effort, il est de cette équipe basque qui va tout donner, qui va tenter d'aller au maximum dans cette avancée. Et finalement, elle est récompensée, cette équipe Biarrot, par cet essai de pénalité accordé par M. Péchambert. Tout va beaucoup mieux pour cette équipe alors de Biarritz qui mène 19-13 après la transformation. On joue depuis 76 minutes. Il reste très peu de temps donc à Grenoble pour tenter de faire basculer encore une fois la rencontre. Et finalement, Fabien Alexandre ici, inscrit au nez et à la barbe de la défense. L'essai de la victoire peut-être pour Grenoble parce que derrière, cette équipe grenobloise va reprendre l'avantage. Il faut tout d'abord que James Hart réussisse la transformation. Et c'est fait. Le match bascule alors une nouvelle fois et va peut-être encore basculer parce que sur cette dernière action, sur cette dernière remise en jeu, Grenoble va se mettre à la faute, faute incompréhensible de la part du numéro 12, Nigel Hunt. En cas de récupération de cette balle, c'était pratiquement la fin du match. Mais Nigel Hunt, vous le voyez ici à droite, empêche Molkar de monter en défense. Pénalité donc accordée à M. Péchambert. Et ici, Dan Wenga, et bien à la balle de match. C'est une victoire que le demi d'ouverture et le buteur Biarrot a au bout du pied. Lady Guerre alors retient son souffle. Et cette pénalité, elle passe. Énorme exploit de Biarritz qui l'emporte donc 22 à 20. Quatrième victoire de la saison seulement pour le club basque, mais la deuxième à l'extérieur pour des Biarrots décomplexés et enfin récompensés de leurs efforts. Serge Blanco dans le vestiaire a tenu évidemment à féliciter tous ses joueurs. Il pense déjà au derby basque. La fierté a fait que les garçons ont montré qu'ils aimaient ce maillot, même si on se dirige vers une route qu'on ne désire pas. Mais bon, après on va préparer notre petit derby et on va se faire un point d'honneur bien sûr, au moins d'essayer de le gagner, de démontrer que notre place, si elle doit être dans une autre division, et bien qu'au moins les gens nous regrettent et nous félicitent par rapport à ce qu'on fera sur cette fin de saison. Une belle performance pour Biarritz. Le derby, il en parlait, ce sera dimanche prochain sur Canal Plus Sport à 15h. On va évidemment revenir sur les grenoblois. Un coup d'arrêt pour Grenoble. Yann Chabonna, est-ce qu'on s'en inquiétait déjà dans les couloirs de Lédiguer ? Cette défaite finalement, elle n'a pas surpris tant que cela les joueurs, ni Fabrice Landreau, il y a eu de gros efforts de Fourny pour battre Clermont. Il y a eu de gros efforts également pour venir à bout de Toulon et de Perpignan. Depuis, cette équipe de Grenoble semble un petit peu dans le dur, un petit peu fatiguée. Alors on ne s'est pas caché derrière cette excuse, mais regardez les joueurs évidemment, tristes et plein de questions. Pourquoi la Lanterne Rouge a réussi aujourd'hui à faire balbutier cette équipe grenobloise que l'on n'a pas retrouvée à son meilleur niveau ? La course au barrage n'est pas perdue, mais il y a un petit coup d'arrêt, c'est sûr, pour Fabrice Landreau. Il n'y a pas de remise en question, la remise en question n'y est pas. Aujourd'hui, on s'est mis à l'abri au niveau du classement, mais c'est vrai que le fait de jouer, d'essayer d'être dans les six, de suivre le peloton des gros calibres, c'était très excitant. Et c'est quelque chose, on s'est donné les moyens d'y arriver. C'est dommage que ce soir, on gâche des munitions comme ça, stupidement. C'est surtout ça, mais après, je n'ai pas de colère. Moi, je ne joue pas, je ne suis pas sur le terrain. Moi, j'essaie d'insuffler, de dire voilà, il y a une part de rêve qu'il faut aller chercher.